Perdu, retrouvé. C'est l'histoire d'un petit garçon qui trouve un jour un pingouin devant sa porte. Le petit garçon se demanda d'où venait le pingouin et pourquoi il se mettait à le suivre partout. Le pingouin semblait triste, alors le petit garçon pensa qu'il s'était perdu. Et il décida d'aider le pingouin à retrouver le chemin de sa maison. Il passa d'abord au bureau des avis de recherche, mais aucun pingouin n'était porté disparu. Il demanda aux oiseaux qu'il rencontra s'il savait d'où venait le pingouin. Mais les oiseaux ne le regardèrent même pas. Certains oiseaux sont comme ça. Il demanda à son canard, mais son canard s'éloignait à la nage, il ne savait pas. L'enfant s'endormit tard cette nuit-là. Il était soucieux, il voulait aider le pingouin, mais il ne savait pas comment faire. Le lendemain matin, il découvrit que les pingouins vivent au pôle nord. Mais comment pouvait-il y retourner ? Il courut jusqu'au port et demanda à un grand bateau de les emmener au pôle nord. Mais sa voix fut totalement couverte par la sirène du bateau. Le petit garçon décida qu'ils iraient tous les deux jusqu'au pôle nord, à la rame. Alors il sortit son bateau à rame du placard et s'assura qu'il était assez solide et suffisamment grand. Ensuite, il mit le strict nécessaire dans sa valise. Et avec l'aide du pingouin, il poussa le bateau à rame jusqu'à la mer. Ils ramèrent vers le nord pendant des jours et des nuits, tandis que le petit garçon racontait des histoires que le pingouin écoutait avec la plus grande attention. Ils voguèrent sur une mer tantôt calme et tantôt agitée, avec des vagues aussi hautes que des montagnes. Jusqu'au pôle nord, où ils arrivèrent enfin. Le petit garçon était très content, mais pas le pingouin. Il avait de nouveau l'air triste. Le petit garçon l'aida à sortir du bateau. Le petit garçon lui dit au revoir et il remonta dans son bateau. Tandis qu'il s'éloignait, il vit le pingouin devenir plus triste que jamais. C'était étrange de se retrouver seul maître à bord. Plus il y pensait et plus il se disait qu'il avait commis une grosse erreur. Le pingouin n'était pas perdu, il était juste un peu seul. Aussitôt, le petit garçon changea de cap et il rama vers le pôle nord aussi vite que possible. Il aborda une nouvelle fois le pôle, mais où était passé le pingouin ? Le petit garçon le chercha et le cherchaus encore, mais il ne le trouva nulle part. Le petit garçon remonta tristement dans son bateau. À quoi bon raconter des histoires s'il n'y a personne pour les écouter ? À part le vent et les vagues. Mais le petit garçon aperçut quelque chose qui flottait dans le lointain. Il s'approcha, s'approcha et il reconnut... Le pingouin ! Alors le petit garçon rentra chez lui avec son ami. Et tout le long du voyage, ils se racontèrent de merveilleuses histoires. Ils me disent, quand ils me rendent cet air. Le petit garçon tourne de merveilleuses histoires.